Bon ben c'est le moment ou c'est pas le moment de faire les sorties de septembre ? Ben c'est le moment ! Je vous le dis tout de suite, j'ai fait des catégories, il n'y a pas d'ordre de préférence. Il n'y a pas d'ordre de préférence, simplement au sein des catégories, j'ai classé par date de sortie du début du mois à la fin du mois. Voilà, c'est pas un ordre chronologique, comme ça éventuellement vous savez ce que vous attendrez le plus. Alors évidemment on va parler des sorties en anglais. Hein ? Oui, c'est ce que je fais sur cette chaîne, ok. Si vous voulez les sorties en français, bon ben désolé. On va commencer par Fantasy Fantastique Paranormal. Ouais j'ai un peu tout mis là-dedans. C'est plus facile. J'ai tout dans mon petit document. Et on commence par un livre qui sort le 5 septembre. Et qui s'appelle Starspeed. C'est de la jeunesse. C'est écrit par Catherine Fischer. Ça fait moins de 300 pages. C'est un bouquin, c'est un roman jeunesse de taille normale. Et c'est... Alors j'ai eu la chance de le lire avant sa sortie. Et j'ai beaucoup aimé. Et... Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Ça tient beaucoup du compte. Avant de vous lire le résumé. Ça tient beaucoup du compte. Il y a un univers vraiment super mignon, sympa, adorable. Et de toute façon il y a des chats qui parlent. Voilà. Peut-être même à ce stade vous n'avez pas besoin de vous laisser le résumé. Mais je vais le lire quand même. Cela fait 140 ans que le loup a avalé le soleil. Alors pourquoi tous les chats de la ville sombres et embrumés de Starspeed embêtent-ils Zack à ce sujet maintenant ? Il veut juste rester au chaud, écouter des histoires et travailler dur pour son frère en tant qu'apprenti forgeron d'étoiles. Mais les chats ont d'autres idées. Ils veulent que Zack vole pour eux l'un des trois légendaires éclats de soleil au musée de la ville. Et ils ont pris sa précieuse carte secrète pour s'assurer qu'il l'acceptera. Donc oui ok au début les chats sont un peu désenculés mais on le sait d'accord. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime. Donc ça vous dit pas forcément grand chose là de tout cet univers de contes. mais c'est vachement ce que j'ai ressenti. Donc du coup il y a vraiment une ambiance très sympa. C'est de la portal fantasy. Et qu'est-ce que je peux dire ? Il y a vraiment un univers trop cool. Donc celui-là je l'ai lu. Et j'ai beaucoup aimé. Ensuite on va passer à des livres que je n'ai pas lus mais que j'ai envie de lire. Ils me font bien envie. Donc ensuite on a In Bude de Elina Klove et qui sort le 6 septembre. Donc on a une très jolie couve. C'est très joli. Je vais vous lire le résumé. Kala n'a aucun souvenir de son enfance. À part des cauchemars récurrents et flous. Travaillant comme servante à Kiryong la pittoresque demeure en terrasse d'une des familles les plus influentes du dominion de Kamphoie elle est contente de mener une vie simple. Tant que personne ne découvre la magie interdite qui bouillonne sous sa peau. Lorsque l'héritier éloigné de la famille Gray un chasseur de mages au service de la cour royale revient à la maison de manière inattendue le secret de Kala menace d'être révélé. Cependant au lieu de la dénoncer Gray lui offre la seule chose qu'elle a toujours redoutée lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Et à mesure que les marées turbulentes d'une magie longtemps oubliées les rapprochent Kala trouve de plus en plus difficile de nier son potentiel. Mais Gray en sait plus ce qui ne le laisse entendre. Après avoir été la cible d'un complot politique et infâme avec l'ombre d'une révolte de mages qui plane sur le pays découvrir ce qui est arrivé à Kala durant ces années oubliées pourrait bien être leur seule chance de survie. Sauf que cette connaissance pourrait les briser tous les deux. Elle pourrait briser le monde. Voilà donc mon gros enjeu c'est de la fantaisie. C'est de la fantaisie et ben voilà quoi. Ça a l'air sympa. Peut-être que c'est un récit de fantaisie un peu plus classique. Un récit de fantaisie où le monde est en danger et tout ça. Ouais. C'est du classique. Mais quelque part est-ce qu'on n'aime pas bien aussi ? Et puis il y a un personnage qui a des secrets sur lui-même à découvrir. Voilà. Ensuite on a bon. Ensuite on a c'est un tome 2 mais énormément de personnes ont lu le tome 1. C'est la suite de La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Clown. Et donc ce tome 2 s'intitule Somewhere Beyond the Sea. Et ça va raconter l'histoire de Arthur. C'est-à-dire que dans le tome 1 on suit on suit un personnage qui travaille pour le gouvernement et qui va dans les dans les orphelinats pour s'assurer de du bien-être des enfants s'ils sont bien traités etc. Jusqu'au moment où il va découvrir il va aller dans un orphelinat où il n'y a que des enfants qui ont des pouvoirs et bon ça ça ne va pas être simple. Bref. Dans le tome 2 apparemment on nous raconte l'histoire du directeur de ce de cet orphelinat. Une maison magique un passé secret une convocation qui pourrait tout changer. Arthur Parnassus mène une vie heureuse bâti sur les cendres d'une vie malheureuse. Il est le directeur d'un étrange orphelinat sur une île lointaine et singulière et il espère bientôt devenir le père adoptif des six enfants dangereux et magiques qui y vivent. Arthur travaille dur pour qu'aucun des enfants ne ressente jamais la négligence et la douleur qu'il a lui-même connue en tant qu'orphelin sur cette même île il y a bien longtemps. Il n'est pas seul à ses côtés se trouve l'amour de sa vie Linus Barker Linus Baker un ancien assistant social au département chargé de la jeunesse magique. Il y a aussi la fée de l'île Zoé Chapel White et sa petite amie la mère Hélène Webb. Ensemble ils feront tout pour protéger les enfants. Mais lorsqu'Arthur est convoqué pour faire une déclaration publique sur son sombre passé il se retrouve à la tête d'un combat pour l'avenir que sa famille et tous les êtres magiques méritent. Et lorsqu'un nouvel enfant magique espère les rejoindre sur leur île un enfant qui trouve sa force en se qualifiant de monstre un nom qu'Arthur attend travailler à éviter pour les enfants dont il s'occupe il sait qu'ils sont à un tournant leur famille deviendra soit plus forte que jamais soit se désintégrera. Voilà moi j'avoue j'avais aimé le 1 j'avais aimé le 1 est-ce que j'ai envie de lire le 2 je suis curieuse au début j'ai pensé que c'était un préquel mais non donc du coup 416 pages quand même c'est de la fantaisie ça fait aussi partie de ce qu'ils appellent le réalisme magique c'est quand la magie est considérée comme étant normale dans le monde dans lequel on a voulu quoi qu'il en soit si jamais vous voulez absolument lire la suite et que vous avez pas envie d'attendre la traduction 6 septembre ensuite on a The Others et là on est plus effectivement dans le fantastique surnaturel de Yvette Davis et ça sort le 17 septembre ça dit True Blood rencontre supernatural True Blood pour ceux qui connaissent pas c'est une série c'est une série de flics c'est une série de flics pas alors il y a des enquêtes on suit surtout la la famille de flics donc voilà True Blood rencontre supernatural dans le lancement de cette série de fantaisie urbaine paranormal les lecteurs pénètrent dans un San Francisco dystopique peuplé d'empattes et de vampires encore pris dans des troubles politiques et ce premier livre n'est que le début voilà donc c'est éventuellement pour ceux qui ont envie d'avoir un truc un peu plus réaliste et on est plus dans dans le fantastique urbain contemporain malgré elle la superstar consultante politique Olivia Shefferd est née avec un puissant don d'empathie c'est un héritage qu'elle a abandonné il y a longtemps mais lorsqu'elle se réveille un matin pour trouver Elsa une tenace voyageuse dans le temps debout dans sa cuisine elle réalise qu'elle ne peut plus ignorer ses dons elle est rapidement plongée dans le monde caché des puissants autres et recrutée pour travailler pour le conseil une organisation obscure qui invoque le brouillard à San Francisco pour dissimuler leur implication dans les affaires humaines pour compliquer encore les choses il y a le nouvel amour d'Olivia William un vampire un vieux de plusieurs siècles William est bien trop blasé pour s'intéresser aux affaires humaines mais Olivia n'a plus le luxe de rester impartiale alors que des détails choquants sur le passé d'Olivia émergent et que son rôle au sein du conseil commence à se préciser saura-t-elle relever le défi de son destin pourquoi il faut toujours qu'elle soit amoureuse d'un vampire est-ce qu'on peut m'expliquer ça je m'enre pas bref voilà 352 pages ça va c'est d'une longueur supportable voilà pour ceux qui vous connaissent vous savez comment passer 400 pages c'est un livre de combat c'est un c'est un caleporte c'est voilà c'est plus un livre donc ensuite on a Morgana and Oz alors ça c'est un manga volume 1 d'un manga et ça a l'air tout choupi même si bon il y a il y a un vampire je peux pas encaisser les vampires c'est pas nouveau c'est pas nouveau je peux pas encaisser les vampires voilà lisons lisons que se passe-t-il ah pardon c'est de Miuli que se passe-t-il lorsqu'une sorcière en difficulté rencontre un vampire tourmenté soit l'amour soit la guerre Morgana appartient à une longue lignée de sorcières et Oz a un clan rival de vampires après une rencontre fortuite et peut-être quelque sorte égarée ces deux-là doivent trouver un moyen de travailler ensemble ou risquer une guerre totale entre le coven et le clan son clan ou son clan c'est une histoire à la Roméo et Juliette permettez-moi le bel et le ciel pardon où un garçon et une fille de deux clans rivaux l'un vampire et l'autre sorcière se rencontrent se plaisent mais ensuite la fille fait une grave erreur et transforme le garçon en adorable chaton c'est bien la seule manière de me faire aimer un vampire d'accord c'est si c'est un chaton voilà mais ils sont quand même beaucoup plus âgés que Roméo et Juliette et tant mieux et tant mieux alors en tout cas j'espère j'espère parce que voilà donc ce recueil regroupe les épisodes 1 à 19 de la série fantastique à succès sur Webtoon donc ça c'est du fantastique ça c'est du fantastique et c'est c'est la version papier du Webtoon voilà si vous avez été fan du Webtoon moi je sais lire sur écran me pose carrément problème donc à la limite le papier ou la liseuse parce que c'est de Lee Ink mais sinon ça me bouffe les yeux quand est-ce que ça sort ? j'ai dit non le 24 septembre ça nous amène directement le 24 septembre d'accord donc faudra peut-être attendre un petit peu ensuite on a Pick the Lock dont j'adore la couvre de A.S. King et là pour le coup on est sur du 400 pages on est voilà on commence à avoir du livre de combat et on est sur un truc bizarre on est sur un truc bizarre là je vous avoue celui-là il m'intrigue de ouf il a l'air trop bizarre je vous lis il sort le 24 septembre un nouveau roman étrange et perspicace sur une fille déterminée à découvrir les secrets de sa famille toxique à travers le punk rock et l'opéra ça c'est l'accroche voilà la mère de Jane est une artiste constamment en tournée pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de la famille pendant que sa mère est absente Jane vit dans un maintenant victorien avec son jeune frère et leur père et leur tante qui sont tous les deux des manipulateurs ils ont tous deux conspiré pour confiner la mère de Jane et Henry dans un système de tube pneumatique chaque fois qu'elle est à la maison j'ai du mal à visualiser le truc ok Pick the Lock suit le voyage bizarre et brillant de Jane pour renouer avec sa mère voilà je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je trouve que c'est bizarre et du coup non ça c'est moi du coup il faut que je sache il faut que je sache il faut absolument que je sache ensuite ensuite dans cette catégorie alors j'ai essayé de pas vous en sélectionner trop dans chacun mais c'est vrai que celle-là c'est la plus fondée on a un autre truc un peu étrange parce qu'il a l'air de de déborder sur d'autres catégories peut-être la romance je suis pas sûre de ça vous me direz ce que vous en pensez ça s'appelle When the World Tips Over de Jandy Nelson et ça sort le 24 septembre tout sort le 24 septembre un nouveau roman explosif débordant d'amour de secret et de magie donc les enfants folles c'est le nom de la famille vivent dans la chaude région viticole du nord de la Californie où le soleil inonde le ciel et où les vents du diable soufflent si fort qu'ils vous font perdre la tête il y a des années le père des enfants folles a mystérieusement disparu brisant la famille maintenant Dizzy folle 12 ans fait des gâteaux voit des esprits et rêve d'être l'héroïne d'un roman d'amour Miles folle 17 ans génie et athlète qui chuchote à l'oreille des chiens et d'une beauté renversante mais aussi perdu et désespéré de rencontrer le genre de garçon dont ils rêvent et Winton folle 19 ans qui fait monter la température d'une pièce rien qu'en y entrant je pense que c'est voilà ta gueule c'est magique mais voilà est un violoniste virtuose lancé sur une trajectoire qui pourrait le mener soit à la gloire soit à l'autodestruction puis une fille énigmatique aux cheveux arc-en-ciel fait son apparition bouleversant le monde des folles elle pourrait être un ange ou une sainte ou une fille ordinaire d'une manière ou d'une autre elle est essentielle à chacun d'eux mais avant que quiconque puisse comprendre qui elle est une catastrophe frappe laissant les folles plus brisées que jamais et plus désespérées de redevenir entiers avec des road trips des rivalités des malédictions familiales des histoires d'amour dans des histoires d'amour dans des histoires d'amour et des peines et des joies transmises de génération en génération voici le récit complexe et lumineux du passé et du présent compliqué d'une famille et ce n'est qu'en racontant leurs histoires qu'ils peuvent espérer réécrire leur avenir voilà ça dit réalisme magique bon c'est un pavé c'est ok ça c'est un pavé 528 pages ok pour moi c'est un défi mais je ne sais pas ça m'a ça m'a intriguée ça m'a accrochée en même temps bon 528 pages mais si c'est pour raconter ce qui se passe sur toute 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 une épopée familiale c'est peut-être pas cher payé voilà si on fait si on fait tous les rougons macars en 528 pages plus de la magie on y gagne on y gagne à mon avis à voir bon voilà ce qui clôt la catégorie fantasy fantastique tout ça tout ça et on va passer à la science fiction alors science fiction on commence avec un livre qui sort le 3 septembre et qui s'intitule Out of the Drowning Deep de AC Wise ça c'est de la couve ça c'est de la couve voilà j'espère que les yeux ça vous fait pas peur dans un futur lointain où les mortels côtoient les dieux dans l'espace profond un automate obsolète un ancien toxicomane en convalescence et un ange s'efforce de résoudre ah oui c'est ça les yeux sur les ailes c'est l'ange s'efforce de résoudre le meurtre du pape dans un coin abandonné de la galaxie ça fait beaucoup ça fait beaucoup scribe 4 est un automate démodé qui passe paisiblement ses années sur le bastion un monastère isolé dans un coin oublié de la galaxie mais lorsque le pape en visite est retrouvé assassiné scribe 4 sait qu'il a très peu de temps avant que les terrifiantes sœurs des profondeurs noyées ne se lèvent pour punir les résidents du bastion pour leur crime Quinn un ancien toxicomane devenu détective privé capte un signal brouillé venant du bastion et accepte de prendre l'affaire en charge traumatisé par une expérience étrange de son enfance Quinn confie régulièrement ses souvenirs à son amant l'ange murmuration oh ça fait beaucoup déjà là mais des visions fragmentées d'une horreur d'un autre monde qu'il appelle l'obscurité rampante continue de hanter ses rêves ouh là là il y a un côté non euclidien là non pendant ce temps au paradis un ange nommé Angel bravo entend la prière de scribe 4 intrigué par l'idée de résoudre un crime aux côtés de mortels Iel descend pour offrir son aide divine oui puisque les anges n'ont pas de sexe que les mortels le veuillent ou non avec les sœurs noyées qui se rapprochent du bastion scribe 4 Quinn et Angel se lancent dans une course pour découvrir qui a vraiment tué le pape et pourquoi les souvenirs manquants de Quinn pourraient bien être la clé de l'affaire mais ce souvenir en vaut-il vraiment le prix c'est marrant parce que ça c'est une question qui va revenir dans un autre bouquin que je vais vous montrer plus loin obsédant onirique et magnifiquement écrit c'est pas moi qui le dit Out of the Drowning Deep est parfait pour les fans de Becky Chambers Martha Wells et This is how you lose the time war ça dit science fiction horreur voilà et c'est court c'est court c'est 176 pages c'est génial c'est un livre pour moi voilà pour ceux qui comme moi aiment les livres courts bon ensuite on a un truc bizarre on a un truc un peu étrange que j'ai mis en science fiction parce que c'est classé comme ça mais c'est vrai que j'ai hésité j'ai hésité c'était pas évident de trouver la catégorie de ce truc là mais je l'ai mis là faites ce que vous voulez avec donc ça s'appelle The Academy c'est de Patrick Bette David ça sort le ça sort le 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 10 septembre et c'est c'est un truc de dark academy mais science fiction on dirait je vous lis je vous lis je vous lis lorsque Asher Yonan un jeune décrocheur du lycée ah oui lorsque Asher Yonan un jeune homme qui vient de quitter le lycée reçoit une invitation inattendue pour rejoindre une organisation obscure connue sous le nom de l'académie il est plongé dans une conspiration ancienne qui menace le monde entier bien sûr bien sûr c'est la base Asher Yonan n'a pas d'avenir ce jeune de 18 ans qui a abandonné ses études universitaires vit avec une mère qui ne le comprend pas pleure la mort de son père survenu 5 ans plus tôt et travaille dans un emploi sans avenir dans la restauration la seule bonne chose dans sa vie est sa petite amie Kiki mais elle partira bientôt pour l'université sur la côte est il devient de plus en plus difficile pour Asher de croire qu'il a encore le potentiel de faire quelque chose de grand dans sa vie mais après avoir rencontré un mystérieux inconnu sur la tombe de son père des événements étranges commencent à se produire un représentant d'une organisation obscure connue sous le nom de l'académie propose à Asher de rejoindre leur dernière promotion de recrut méfiant mais sans autre option Asher accepte et entre dans un monde de technologies incroyables de compétitions impitoyables et de secrets qui commencent à se dévoiler au fur et à mesure qu'il trouve sa place à l'académie alors qu'Asher cherche à en apprendre plus sur l'académie il commence également à découvrir des secrets sur son propre passé notamment une histoire familiale qui remonte à la chute du chat lors de la révolution iranienne ainsi qu'une série de circonstances étranges entourant la mort de son père parviendra-t-il à découvrir la vérité à temps pour se sauver et sauver le monde évidemment oui 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 sauver le monde bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr ça sort le 10 septembre et ça fait 384 pages on passe à l'horreur je lis pas d'horreur d'habitude mais bon il faut que je vous avoue que en fait très souvent il y a des livres d'horreur qui me font super envie parce que je trouve la couve géniale le résumé incroyable mais j'hésite très souvent à me lancer parce que parce que je suis une pauvre petite chose fragile qui a peur donc je suis très facilement impressionnée par les histoires d'horreur et j'aime pas le gore donc bon mais mais voilà on va quand même parler des trucs qui vont sortir et qui me hype de fou mais je sais pas si j'aurai le courage de les lire voilà donc Pay the Piper alors là le livre apparemment a une histoire parce que c'est Daniel Daniel Cross qui écrit ça à partir de notes qu'il a retrouvées de George Romero donc c'est déjà en soi assez intéressant donc un récit terrifiant d'horreur surnaturel se déroulant dans un baillou maudit de Louisiane issu des esprits du légendaire réalisateur George Romero et de l'auteur à succès Daniel Cross en 2020 en fouillant dans la collection d'archives de George Romero à l'université de Pittsburgh le romancier Daniel Cross a découvert un roman à moitié terminé intitulé Pay the Piper donc c'est une référence aux joueurs de flûte de Hamelin un projet dont peu de gens avaient entendu parler au cours des années suivantes Krauss a travaillé avec la succession de Romero enfin les ayants droit de Romero pour faire voir le jour à cette oeuvre inachevée donc déjà je trouve ça assez fantastique le livre a déjà une histoire incroyable donc le résumé Alligator Point Louisiane population 141 la jeune René Pontiac a entendu toute sa vie des histoires sur le joueur de flûte une entité meurtrière entend le bayou mais maintenant la légende semble horriblement réelle des enfants sont enlevés et sauvagement assassinés pour résister Pontiac et les habitants désespérés de la ville devront reconnaître les péchés de leurs ancêtres les infâmes négriers les pirates la fite sinon il sera temps de payer le joueur de flûte voilà donc ça fait 328 pages et ça sort le 3 septembre et je sais pas ça me parle ça me parle est-ce que est-ce que c'est un livre qui en même temps aborde véritablement le racisme et l'esclavage et tout ça qu'une idée à découvrir donc ensuite on a Hibijibis donc ça veut dire chair de poule en anglais et ça c'est de la jeunesse c'est plus dans c'est plus dans mes cordes c'est de Matthew Herman c'est une BD c'est une BD voilà enfin un comics on dirait c'est la même chose bref Blue et Herschel deux losers maladroits cherchent un trésor maudit enterré sous leur collège mais il y a un problème il est hanté par ceux qui ont essayé et qui sont morts en tentant de récupérer le trésor pour eux-mêmes donc est-ce que ça veut dire que si tu tentes de le récupérer pour quelqu'un d'autre ça passe je pose la question au collège en Berlin il y a plus d'une chose qui fait du bruit dans la nuit Blue et son meilleur ami Herschel ne sont certainement pas les enfants les plus cools mais quand un groupe de bullies populaires leur dit que leurs problèmes peuvent être résolus en trouvant le trésor enterré sous l'école et bien Blue, Herschel et un gardien de nuit exaspéré doivent enquêter dans leur école après la tombée de la nuit bon là à froid j'ai envie de dire que Blue et Herschel sont des jeunes extrêmement cons si effectivement ils se laissent manipuler aussi facilement par des bullies qui leur disent ouais ouais non mais si va trouver le trésor ça va résoudre tous tes problèmes bon j'espère que c'est un petit peu plus nuancé que ça parce que sinon ils sont extrêmement cons mais bref quel cauchemar regarde le trésor de quoi donner à nos héros la chair de poule de Hibijibis voilà donc c'est du middle grade donc c'est du 8-12 en BD et ça a l'air très sympa ça fait 184 pages et ça sort le 17 septembre ensuite on a quelque chose de beaucoup plus adulte et de beaucoup plus dark ça s'appelle Necrology de Meg Ripley c'est incroyable ce que l'esprit peut supporter pour préserver le corps mon esprit est un chêne majestueux qui refuse de tomber est-ce que ça va avoir un côté un petit peu lyrique je ne sais pas mais en tout cas c'est beaucoup plus dark dans un contexte fantastique après les procès des sorcières de Salem des femmes magiques connues sous le nom de Dirty donc en anglais Sale ont signé un contrat pour renoncer à leur magie innée en échange de la liberté face à la violence des Freemans hommes libres qui eux sont non magiques 200 ans plus tard dans un orphelinat des Catskills la directrice White Tail se retrouve avec des bois sur la tête preuve d'un contrat violé lorsque son riche bienfaiteur lui rend visitant lui proposant le mariage son apparence déclenche des violences réactions violentes en se précipitant pour défendre sa maîtresse Rabbit donc ça veut dire lapin c'est le nom d'une petite fille de 8 ans maudit le barbu jusqu'à la mort et White Tail est arrêté sur des accusations fabriquées de toute pièce alors que White Tail attend son procès et son exécution Rabbit est manipulé pour devenir le témoin vedette des Freemans et découvre la terrifiante réalité à laquelle ils aspirent avec sa magie en jeu et une dent qui bouge dans sa bouche Rabbit n'a plus grand chose à perdre et une révolution à gagner voilà donc là ça dit horreur fiction historique fantasy sorcière et je pense que ça a un petit côté je pense que c'est quand même aussi un petit peu probablement un petit peu gore donc ça fait 380 pages ça sort le 24 septembre ensuite on a une anthologie une anthologie qui s'appelle Sinophagia déjà le titre le titre m'a un peu m'a happé donc une célébration de l'horreur chinoise une anthologie de récits glaçants de la Chine contemporaine traduit en anglais pour la toute première fois cette collection a été soigneusement sélectionnée pour dépasser les attentes habituelles des vampires bondissants et des fantômes pendus alors c'est pas qu'on est contre les fantômes des fantômes bondissants dans les vampires bondissants et les fantômes pendus mais c'est bien aussi de changer j'avoue que c'est bien d'avoir des d'avoir des récits un petit peu plus contemporains un petit peu plus modernes et je pense que c'est l'idée elle offre un aperçu fascinant de la psyché de la Chine moderne tout en étant absolument effrayante moi je trouve que le titre titre fait flipper elle comprend une vaste gamme de voix des conteurs d'histoire effrayante des plus les plus connus de Chine aux jeunes auteurs audacieux dotés d'un sens de l'horreur urbaine une collection véritablement révolutionnaire ça fait 448 pages et ça apparaît le 24 septembre et ça a l'air vraiment très cool je pense que dedans il y a vraiment des histoires super originales et très 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 chouette donc à mon avis à découvrir quelque chose à découvrir si l'horreur vous voilà vous fait pas peur moi oui donc on passe au mystère on passe au mystère avec Two Spinsters and a Corpse de Eve Tarrington deux vieilles filles de l'époque de la Régence ça va la couverture nous le vendait un petit peu quand même l'une calme et l'autre querelleuse tente d'attraper un meurtrier avant Noël dans cette nouvelle série de mystères historiques alors voilà ambiance Noël on commence sur l'ambiance Noël peut-être que c'est des bouquins à garder pour un peu plus tard mais n'empêche que ça sort maintenant donc voilà enfin ça sort en septembre Mademoiselle Judith Sinclair est une jeune femme frugale et pieuse lorsque son père accepte un nouveau poste lucratif en tant que recteur d'une paroisse dans le Derbyshire juste avant Noël elle est consternée de devoir avec tous ses frères et soeurs déménager dans cette région froide et inhospitalière alors qu'ils sont encore en deuil de leur mère ce qui est pire encore c'est que les mécènes de son père sont les riches et imposants Haddington une famille récemment installée au château de Wycliffe je sais pas pourquoi c'est pire mais bon peut-être que c'est des connards en fait mademoiselle Louisa Margaretha Haddington après des années à rejeter tous les prétendants possibles est amoureuse mais ses parents qui ne consentiront pas à cette union l'ont éloignée ainsi que sa réputation du danger en achetant un immense domaine dans le Derbyshire Louisa Margaretha est déterminée à éviter tout le monde mais lorsqu'elle et la fille du recteur se réfugient toutes deux dans la bibliothèque pour éviter de danser avec des gentlemen lors d'un bal elles sont involontairement témoins d'un meurtre bien que chaque jeune femme méprise l'autre il va y avoir de l'ambiance elles savent qu'elles auront besoin de l'aide l'une de l'autre si elles veulent trouver le meurtrier et sauver leur famille avec l'intelligence calme de Judith et la nature fougueuse et coquette de Louisa Margaretha elle se lance dans la résolution de l'énigme mais lorsque l'une d'entre elles frôle la mort dans un accident de chasse déguisée elle réalise qu'elles doivent c'est à dire vite où elles risquent de manquer de temps oui si on les bute effectivement ça va être compliqué d'enquêter donc ça fait 244 pages en tout cas pour l'édition Kindle j'ai pas d'informations pour le papier et ça sort le 1er septembre voilà donc c'est un un cosy mystery historique qui a l'air bien sympa ensuite on passe à et là aussi vous allez voir c'est une question de mémoire qu'on a plus ou moins envie de retrouver alors qu'elle cherche à découvrir la vérité sur une affaire de meurtre remontant à des années une femme se demande la confidentialité peut-elle devenir une dissimulation Caitlin Shaw n'a pas mis les pieds dans sa ville natale depuis que sa petite amie Livy a été accusée d'avoir tué sa mère et internée dans un hôpital psychiatrique sécurisé mais aujourd'hui adulte et mère elle-même Caitlin est obligée de revenir pour s'occuper de sa propre mère malade cependant le meurtre de la mère de Livy plane sur Caitlin comme un nuage et elle a l'impression d'être surveillée lorsque Caitlin apprend que Livy a récemment été libérée sa peur et sa culpabilité s'amplifient et elle est forcée d'affronter ce qui s'est passé toutes ces années auparavant le père de Caitlin avait été le thérapeute de Livy avant le meurtre et il avait découvert un passé d'abus alors lorsqu'il a été impliqué dans l'enquête Caitlin a été stupéfaite qu'il n'en fasse pas plus pour aider mais maintenant son père est mort et Caitlin a plus de questions que de réponses pourquoi Livy a-t-elle tué sa propre mère la vérité pourrait-elle être plus proche de chez elle qu'elle ne le pense voilà ça fait 294 pages pour l'édition de Kindle ça sort le 2 septembre ensuite on a quelque chose d'intéressant et d'un peu surprenant donc ça s'appelle la signard de Gorée je ne sais pas comment ça se prononce en anglais The Signar The Signar of Gorée c'est de Laura Aram et ça se passe au Sénégal et c'est écrit par quelqu'un qui est né au Sénégal ceci dit c'est un roman historique parce que ça se passe au 19ème siècle donc on nous dit quand Agatha Christie rencontre Isabelle Allende 1846 sous la chaleur de l'Afrique de l'Ouest la marine française découvre les cadavres de deux soldats français l'inspecteur Maurice Leroux pas Gaston Maurice Leroux arrive sur l'île de Gorée il semble que la mort soit venue frapper ce petit avant-poste colonial au large des côtes du Sénégal abritant les prospères femmes métisses connues sous le nom de Signar la marine soupçonne que les Bambaras encouragées par l'émancipation imminente pourraient être assoiffées de sang confronté aux étranges croyances magiques des locaux Maurice reste sceptique la malveillance joue-t-elle un rôle où ses morts sont à l'accidentèle causée par la brutalité de la nature sur une île surnommée le cimetière de l'homme blanc mais lorsque survient un meurtre il devient clair qu'un tueur rôde à Gorée enveloppé dans une énigme comme il n'en a jamais connu Maurice rencontre la signare Angélique Ocenac la fière métisse abandonnée par son riche amant bordelais jette son sort sur Maurice mais au-delà des sons vibrants des tam-tams et des scintillantes soirées signard le danger guette quelqu'un observe et les morts continuent le tueur pourrait-il être l'un des riches marchands bordelais ou se cache-t-il parmi les puissantes signardes mystère historique entre la France et le Sénégal la signare de Gorée explore un monde de magie de meurtre et de passion 301 pages et ça sort le 9 septembre ça m'intrigue beaucoup parce que c'est pas souvent qu'on a des histoires qui se passent en Afrique enfin il n'y a pas énormément de romans il y en a eu pas mal en science-fiction ces dernières années et ça c'est très 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 cool et j'espère qu'il y en aura de plus en plus et je sais pas du tout ce que peut donner celui-là je sais absolument pas quel est le point de vue de l'auteur et j'espère que ce sera bien traité et que voilà que potentiellement ça développera l'intérêt pour la la fiction africaine ça serait très bien cool donc à suivre je sais pas voilà là je là je suis curieuse je suis curieuse ensuite on a The Strange Tales of Oscar Zane volume 1 c'est une BD c'est une BD et ça regroupe ça regroupe des webtoons aussi voilà donc c'est de Tri Vuong je dois le prononcer mal et je suis absolument navrée Oscar Zane est comme n'importe quel autre enquêteur paranormal il travaille dur pour rendre le monde meilleur un exorcisme à la fois alors qu'importe s'il n'est qu'un crâne flottant portant un trench coat déjà il a toujours un coeur en or dans ce premier volume de la sensation en ligne The Strange Tales of Oscar Zane rejoignait Oscar et son mystérieux assistant Agnès sa mystérieuse assistante peut-être Agnès je ne sais pas en anglais c'est neutre alors qu'il se lance dans un voyage terrifiant mais réconfortant à travers des royaumes éthérés sauvant des âmes perdues et résolvant des mystères inquiétants leur voyage les mène à travers de grandes distances et même à travers le temps tandis qu'Oscar enquête sur les raisons pour lesquelles les esprits qui l'affrontent sont agités et mécontents pourtant plus il résout de mystères plus il devient clair qu'un jeu plus grand est en cours impliquant l'histoire oubliée d'Oscar lui-même donc ce volume regroupe les épisodes 1 à 65 du webtoon ça a l'air trop méga sympa 240 pages ça sort le 17 ans ensuite on a The Lies We Conjure de Sarah Haining et ça nous dit alors déjà j'adore la couve je pense que c'est quelque chose qui pourrait aussi être à cheval sur peut-être l'horreur je ne suis pas sûre mais la couve m'évoque vachement des bouquins d'horreur quand même ça y est pas dans les genres concernés d'après Goodreads il n'y a pas horreur il y a fantasy mystère paranormal qu'est-ce qu'il y a ? oui Gambit veut participer donc Akuto-Tiré rencontre The Inheritance Games avec de la magie voilà incroyable moi ça me l'a vendu déjà 13 sorcières un meurtre en lieu clos deux sœurs non magiques piégées dans un jeu mortel de Cluedo incroyable moi ça me l'a vendu de fou Ruby et sa sœur Vren sont des élèves de lycée ordinaire de la classe moyenne du Colorado travaillant avec un job d'été au festival au renaissance locale pour compléter leurs maigres économies pour l'université alors lorsqu'une vieille dame excentrique leur demande de se faire passer pour ses petits-enfants absents depuis longtemps lors d'un dîner élégant pour la somme époustouflante de 2000 dollars chacune pour une seule nuit Vren insiste sur le fait que c'est une évidence gagner de l'argent s'amuser rendre un service on peut tout faire en même temps mais moins d'une heure après le début de la soirée au mystérieux hegemonie Manor Ruby est certaine d'avoir perdu la tête d'avoir accepté cela oui oui on pense bien que ça va mal se passer ça va il va y avoir une couille dans le potage c'est alors j'espère que pas voilà pas littéralement j'espère pour elle 400 pages quand même 400 pages ça sort le 17 septembre mais ça a l'air ultra cool de fou ensuite on a du jeunesse avec une ambiance Noël donc c'est encore peut-être un truc à réserver pour plus tard mais qui a l'air ultra cool et qui est d'une autrice que j'ai déjà lu et que j'avais vachement aimé donc j'avoue je suis en confiance je ne l'ai pas encore lu je l'ai et je vais bientôt le lire il a l'air hyper cool donc The Secret of Helmersbrook Manor A Christmas Mystery donc un mystère de Noël de Eva Franz un mystère de Noël en chanteur avec un chapitre illustré pour chaque jour de l'Avent je trouve le concept trop génial Flora Winter 12 ans et sa mère partent pour la petite ville côtière de Helmersbrook pour Noël à leur arrivée Flora découvre rapidement un manoir abandonné tout droit sorti d'un conte de fées mais ce n'est pas seulement le manoir qui est mystérieux des figurines en porcelaine apparaissent de nulle part un étrange garçon au chapeau vert cherche son amitié et elle entend des chuchotements inquiétants dans la nuit Flora est déterminée à percer les secrets du manoir de Helmersbrook mais alors que le conte à rebours jusqu'à Noël s'accélère Flora doit résoudre le mystère avant que le temps ne s'écoule voilà donc c'est un mystère Cosi Mystery de Noël pour 8-12 ans ça fait 267 pages ça sort le 24 septembre alors ça c'est en anglais et il faut savoir et ça c'est incroyable et c'est l'aubaine pour vous ça sort en français ça sort en français le lendemain le 25 septembre c'est Rajo Edition qui le fait traduire en français donc ça fait 352 pages en français et voilà et ça sort le 25 septembre coup de bol hein méga gros coup de bol donc ensuite on a la non-fiction que oui j'ai collé en plein milieu hein pour être sûr que vous m'écoutiez parce que sinon vous allez le zapper vilain que vous êtes la non-fiction c'est cool alors donc en non-fiction on a un truc sur les sectes qui a l'air vachement sympa donc ça s'appelle Cult Following The Extreme Sects That Capture Our Imaginations And Take Over Our Lives de JW Hawker donc c'est quelqu'un qui a déjà écrit euh qui a déjà écrit de la non-fiction apparemment euh un qui s'appelle The United States of Cryptids voilà donc là il revient pour nous parler de sectes vous êtes-vous déjà demandé comment des personnes intelligentes et normales se retrouvent impliquées dans des sectes extrêmes je pense que oui l'expert en histoire étrange JW Hawker s'efforce de répondre à cette question dans Cult Following tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sectes les plus notoires de l'histoire et la psychologie des personnages qui les rejoignent est rassemblée dans ce volume accessible et captivant je trouve la couve incroyable voilà donc ça va parler des Davidiens des narco-satanistes de la fraternité des sept de Honorana du respyrianisme c'est gros taré euh et de Nexium qui est absolument dégueulasse euh voilà donc euh effectivement plein de choses à dire voilà dans Cult Following Hawker éclaire l'attraction terrifiante des sectes démontrant l'élasticité des croyances la désespérance de l'appartenance et la tragédie de la confiance et je pense que c'est une bonne chose pour soi-même que de lire ce genre de livre parce que ça peut vous aider à ne pas tomber dans ce piège là et je pense que ça c'est une bonne chose euh de travailler à se prémunir contre euh contre les sectes voilà que peut-être faites ça pour vous jetez un coup d'oeil à ce livre pour vous prémunir de ce genre de danger voilà donc ça fait 272 pages ça sort le 10 septembre ah ensuite on a un objet étrange on a un objet étrange euh qui s'appelle True Crime Trivia and Activity Book c'est donc c'est donc un un cahier de jeux en quelque sorte qui en même temps va donner des des j'ai pas envie de dire fun fact mais voilà qui va partager des des informations sur les True Crime euh voilà donc c'est de Lana Barnes libérer le détective qui sommeille en vous avec ce livre de plus de 130 énigmes et quiz sur le thème du crime un cadeau unique pour tout fan de True Crime qui a fondé la première agence de détective en Amérique quels cold cases ont été résolus grâce aux avancées de la technologie ADN quels sont les premiers signes avant coureur d'un tueur en série ce livre d'activité associe des énigmes captivantes et des anecdotes fascinantes au monde intriguant du True Crime plongé dans des histoires de vol d'art d'enlèvement de sectes de procès criminels de meurtres et de mystères non résolus tout en résolvant des mots mêlés des sous-dokous des cryptogrammes et bien plus encore êtes-vous prêt à enfiler votre casquette de détective et à résoudre quelques mystères voilà ça a l'air à la fois sympa intrigant inhabituel donc voilà j'avoue intéressant et c'est marqué c'est marqué respectueux et informatif et évite le sensationnalisme en adoptant une approche directe des crimes réels et ça c'est bien ça c'est bien parce que je tiens à dire que je déteste absolument tout ce qui va potentiellement mettre par exemple les tueurs en série en avant et les starifier je trouve ça absolument à gerber à vomir et s'il vous plaît à éviter voilà donc à zioter à voir j'ai envie j'ai envie de jeter un oeil et peut-être que je ferai une chronique dessus pour voir si c'est effectivement respectueux et informatif et que ça évite le sensationnalisme voilà 167 pages 176 pages ça sort le 17 ensuite on a un truc un peu sympathique il s'appelle yokai bestiary how to draw eerie and enchanting japanese ghouls and monsters de lance red voilà comment dessiner des des yokai des monstres japonais ça a l'air cool voilà apprenez à dessiner un bestiaire de créatures surnaturelles issus du folklore japonais et découvrez leurs origines en chemin voilà donc en même temps vous allez pouvoir apprendre des petites histoires sur les créatures que vous apprenez à dessiner et je trouve ça très sympa c'est très très cool voilà yokai est un terme japonais désignant des êtres mystiques qui englobent une gamme de phénomènes surnaturels y compris des démons des monstres des fantômes et des métamorphes dans yokai bestiary apprenez à dessiner 35 types de yokai tout en découvrant le folklore qui les entourent ça a l'air extrêmement sympathique ça fait 192 pages ça sort le 10 septembre et ça a l'air très cool si vous aimez dessiner et que vous aimez le folklore japonais foncez ça a l'air super sympa voilà ensuite on a everything to play for an insider's guide to how video games are changing our world de Marijam did donc là on est plus dans quelque chose qui va qui va analyser le monde des jeux vidéo et c'est un sujet qui m'intéresse donc l'histoire interne des jeux vidéo et comment ils peuvent être utilisés pour changer le monde aujourd'hui plus de 3 milliards de personnes jouent régulièrement aux jeux vidéo d'ici 2027 cela créera une économie de 0,5 trillion de dollars par an plus grande que celle des films et de la musique combinés je n'ai pas vérifié ces chiffres mais c'est très probable il existe maintenant des jeux d'une grande complexité innovation et imagination mais c'est aussi une forme d'art qui est dirigée par le marché il y a peu de surveillance sur la manière dont les jeux sont créés les travailleurs mal payés la domination des donc il y a peu de surveillance sur la manière dont les jeux sont créés les travailleurs mal payés la domination des plateformes il n'y a pas non plus de discussion sur la politique des jeux eux-mêmes souvent violents et la culture qui les entoure racontant une histoire alternative des jeux de Pong à GTA VI l'initié de l'industrie Marie-Jam Did explore les jeux et leur communauté elle se demande pourquoi l'armée américaine utilise les jeux pour entraîner ses troupes c'est une bonne question et comment le Gamergate a révélé la profonde misogynie envers les joueurs issus de minorités elle raconte l'histoire des travailleurs du jeu vidéo qui ont commencé à s'organiser pour exiger de meilleures conditions elle examine pourquoi l'état chinois régule l'accès à certaines plateformes en réponse elle soutient que nous devons imaginer les jeux vidéo comme un défi au marché avec de nombreux exemples de jeux conçus pour éduquer inspirer et promouvoir une politique progressiste Marie-Jam Did argue que nous devrions commencer à comprendre comment les jeux peuvent changer le monde et que le moment est venu donc ça c'est ouh voilà c'est 288 pages c'est assez court quand même pour tout ce qu'il y a dedans apparemment et ça sort le 17 septembre et je pense que si vous êtes un peu dans ce milieu là c'est une lecture qui vaut vraiment le coup voilà à découvrir la romance allez on passe à la romance avec This Fatal Kiss que je suis en train de lire de Alicia Jasinska laissez-vous emporter par une fantaisie en vous tente remplie de magie noire et de romances polyamoureuses et espiègles alors je suis en train de lire je suis à 60 pages sur 416 je crois truc de fou je tente un tour de force de malade ça prendra le temps que ça prendra par contre et c'est sympa pour l'instant c'est beaucoup de folklore je m'ennuie pas je m'ennuie pas on est on n'est pas rentré dans le dur de l'histoire donc j'espère que ça mettra pas non plus 600 000 ans à démarrer mais ça va pour l'instant le personnage principal ne m'énerve pas ce serait bien que ça dure pour l'instant j'aime bien l'ambiance est chouette je trouve que tout le côté folklore et tout justement est vachement bien décrit bien fait c'est cool donc maudite et contrainte à hanter la rivière traversant la ville thermale magique où elle s'est noyée Gisela est une nymphe des eaux ce qu'ils appellent une rousalca qui rêve de revenir dans le monde des vivants et auprès de la famille qu'elle a laissée derrière elle donc c'est tout le folklore des pays d'Europe de l'Est tout ce qu'il lui faut pour retrouver son humanité est un baiser d'un mortel mais tout le monde la voit comme un monstre et puis il y a Kazik le petit-fils sombre et intrusif d'une sorcière locale chasseur d'esprit il est déterminé à débarrasser le monde des créatures impies comme Gisela après que Kazik ait raté l'exorcisme de Gisela elle conclut un marché elle ne dira pas aux autres esprits qu'il perd sa magie s'il accepte de jouer les entremetteurs et de l'aider à obtenir un baiser mais le plan de Gisela dérape lorsque Kazik tombe également sous le charme du jeune homme diaboliquement séduisant sur lequel elle a jeté son dévolu quelqu'un qui pourrait être lié au passé troublé de Gisela bon il y a quand même un truc qu'il faut que je vous dise c'est que déjà à 60 pages je pense que je sais qui est le méchant alors je ne sais pas ce que ça implique pour la suite peut-être que c'est fait exprès on verra on verra il faut que j'attende d'avancer pour savoir si c'est quelque chose qui me déçoit ou pas peut-être pas avec un cadre magique finement élaboré j'avoue ça c'est vrai cette quête délicieuse à travers le monde des esprits est une lecture enchanteresse pour les fans de romantésie queer donc voilà moi j'avoue je me suis laissée tenter parce que j'adorais le 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 thème le cadre du folklore de tous ces pays de l'est avec les avec les nymphes et les tous les esprits de l'eau qui sont des souvent des esprits maléfiques qui veulent buter les gens voilà et ça 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 m'a attiré et j'ai jamais lu de romance polyamoureuse et ça m'intrigue parce que à mon sens je me dis que dans une romance polyamoureuse il faut qu'on aime tous les personnages c'est un défi je pense du point de vue de l'auteur donc je suis curieuse de voir ça donc 416 pages et ça sort le 10 septembre voilà ensuite on a un truc alors là mais la couve incroyable The Little Coffee Shop of Terrors de Hazel Graves donc ça dit A Latte Love A Grand Nightmare Grand D je pense que ça fait référence à la taille des cafés chez vous vous savez qui donc la couve elle est incroyable la couve elle est incroyable il y a même un chat voilà donc là dessus ça nous dit quoi ça nous dit le véritable amour va-t-il se développer dans ce café meurtrier une nouvelle propriétaire un serveur sexy et un café vraiment bizarre Adèle a l'habitude d'avoir la poisse elle vient de se faire virer de son dernier spectacle de théâtre musical et il semble que les lumières de Broadway soient désormais derrière elle pour de bon lorsque l'opportunité de reprendre un café à Brooklyn se présente elle a l'impression que les choses commencent enfin à tourner en sa faveur le seul problème c'est que ce café vient avec quelques complications sous la forme d'un serveur très grincheux mais terriblement séduisant bien sûr Ben il y travaille depuis des années et il n'est pas question pour lui de partir simplement parce qu'il y a un nouveau propriétaire en ville mais bientôt ce n'est pas seulement Ben qui fait monter la température car des choses étranges se passent avec l'ancienne machine à torréfier le café située à l'arrière de la boutique des flammes rugissantes et des bruits bizarres semblent surgir de nulle part elle demanderait bien de l'aide à Ben si elle le pouvait mais il semble toujours absent quand il y a un problème à résoudre et pour couronner le tout certains des clients réguliers ne sont plus visibles les ennuis commencent à s'accumuler pour Adèle et avant même qu'elle ne s'en rende compte elle se retrouve dans un sacré pétain voilà donc je pense qu'il y a une ref à The Little Shop of Horrors et du coup pour ceux qui ont aimé le film ou la comédie musicale ben voilà hein ça fait de l'oeil quand même donc 344 pages et ça sort le 12 septembre après alors il y a un truc qui a l'air tout mignon vraiment trop tout chou c'est Spells to Forget Us de Aileen Brophy une sorcière et une fille non magique se retrouvent piégées dans un cycle de rencontres et de ruptures dans cette éblouissante romance fantastique pour jeunes adultes le destin les a réunis la magie les a rendus étrangères l'une à l'autre Luna est une puissante sorcière connue pour ses compétences et redoutée pour son tempérament elle est destinée à préserver l'héritage de sa famille en devenant la chef du conseil des sorcières de Boston un rôle qu'elle ne désire pas Yifa est une fille sans pouvoir magique élevée sous les projecteurs de sa famille d'influenceurs elle a grandi sous l'œil du public maintenant elle aspire à la vie privée mais elle sait que ses parents ne lui accorderont pas au moment où elle touche le fond Yifa et Luna se rencontrent et commencent à sortir ensemble comme le prévoit la loi magique Luna lance un sort qui effacera les souvenirs d'Yifa de leur histoire commune si elle se sépare un jour mais lorsque leur relation prend fin ce sont toutes les deux qui oublient jusqu'à ce qu'elles se rencontrent à nouveau tombent de nouveau amoureuses et récupèrent tous les souvenirs de leur dernière tentative de relation ainsi commence l'histoire de deux amoureuses maudites par le destin qui continuent de graviter l'une autour de l'autre même si l'univers les éloigne lorsqu'elles décident de rompre ce cycle resteront-elles à jamais des étrangères ou finiront-elles ensemble pour de bon je ne sais pas ça a l'air trop choupinou 432 pages était-ce bien utile et ça sort le 17 septembre voilà et là-dessus on a fait le tour des sorties qui me font de l'oeil et ça fait quand même pas mal de titres mais j'avais envie de partager tout ça avec vous j'espère que vous avez trouvé quelque chose dans la liste qui a éveillé votre intérêt qui vous fait envie et peut-être qui vous donnera envie ou qui qui provoquera je ne sais pas l'étincelle de désir de de lire en anglais et ça serait cool parce que ben parce qu'une fois qu'on lit dans une autre langue quelle qu'elle soit ben ça j'ai envie de dire ça ouvre la porte d'une nouvelle bibliothèque quoi plein de potentiel de nouveaux livres de nouvelles histoires et tout et c'est incroyable surtout si vous aimez beaucoup lire lire en anglais ça vous permet d'avoir accès à énormément de livres qui ne seront jamais traduits en français et je sais que c'est triste mais voilà c'est comme ça donc du coup j'espère qu'il y a des titres qui vous plaisent et dans le temps il y a des titres qui sont traduits qui seront traduits et voilà on croise les doigts pour les voir bientôt sur les les étagères un peu partout je vous fais de gros bisous je vous souhaite une bonne lecture et ben voilà lisez des livres en anglais on croise les doigts Sous-titrage ST' 501